Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1004ème épisode de l'After Zap Images et on va débuter avec cette date historique et importantissime dans l'histoire des Sky Blues de Manchester City. C'était il y a exactement 9 ans, jour pour jour, on joue la 38ème journée de Première Ligue. City doit absolument s'imposer pour aller chercher le titre de champion d'Angleterre. On est à la 90ème minute du match à l'Ethied Stadium. City a mené 2 buts à 1 par les Queen's Park Rangers il y a 5 minutes de temps additionnel. Il faut donc marquer 2 fois pour les Sky Blues, chose qui sera faite. Égalisation des Dinzeco, 91ème minute à la suite d'un corner. Et puis 94ème minute, la délivrance, le but de Sergio Agüero qui offre le titre de champion d'Angleterre à City au détriment de son grand rival de Manchester United qui attendait tout simplement la fin du match et le 2 partout pour être couronné champion d'Angleterre. Scénario complètement délirant à l'Ethied Stadium avec ce titre qui change de camp en l'espace de 2 ou 3 minutes en toute fin de match. Pour ceux qui veulent revivre ce moment, vous pouvez retrouver de nombreuses vidéos sur YouTube avec ces dernières minutes complètement folles du côté de l'Ethied Stadium. On poursuit avec l'anniversaire de Romelu Lukaku. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On en reparlera un petit peu plus tard de l'Inter qui s'est imposé hier. D'ailleurs, il a marqué hier Romelu Lukaku son 22ème but de cette saison en Serie A. Une très très belle année pour l'attaquant belge qui a été aussi un grand artisan du titre de champion. Pour les Interistes, on enchaîne les amis avec quelques infos. Coupe de France, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Le PSG a éliminé Montpellier hier du côté de la Mosson après la séance de tir au but. puisqu'on a eu un match très rythmé avec beaucoup d'occasion pendant les 90 minutes de temps réglementaire. Deux partout au final, doublé pour Mbappé. Et puis du côté Montpellier, l'inévitable duo Gaëtan Laborde-Andy Delors. Une petite stat quand même sur ce match. On sait que Montpellier, c'est une équipe qui joue au ballon et qui ne ferme pas le jeu. 39 tirs sur cette rencontre entre les deux équipes. Donc c'est dire si vraiment ça a été un match très agréable à suivre. On a une petite stat sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé hier pour son retour de blessure. C'est déjà son 39e but cette saison. Il égale son propre record qui est aussi co-détenu avec Thierry Henry en tant que meilleur buteur français lors d'une saison du top 5 européen au 21e siècle. Maintenant, il a encore quelques matchs Kylian Mbappé pour tout simplement dépasser ce record de 39 buts. Ensuite, on enchaîne avec une double déclaration de Kylian Mbappé qui nous parle de la qualification en finale. Il nous parle aussi du titre de champion de France en Ligue 1. Il nous dit qu'on est très content d'aller en finale. On voulait défendre notre titre au Stade de France. Ce qui m'importe, c'est d'aider mon équipe et de gagner des titres. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'avons perdu. Pas Lille qui l'a gagné. Donc le Paris Saint-Germain retrouve la finale de la Coupe de France pour la septième fois consécutive. En ce qui concerne la déclaration par rapport à Lille, il a tout de suite compris, Kylian Mbappé, qu'il avait fait une erreur en disant que Lille n'a pas gagné au final ce titre de champion de France. Donc quelques instants plus tard, il s'est rectifié sur ses réseaux sociaux en disant que Lille fera un beau champion. Mais avec nos 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables. Évidemment, 8 défaites pour le PSG, c'est beaucoup trop. 8 défaites pour aller chercher un titre de champion de France, c'est beaucoup trop. Mais on ne peut pas dire que Lille ne méritera pas son titre de champion de France si les Dox, évidemment, vont le chercher. Ensuite, autre info sur ce match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. La mauvaise nouvelle pour Neymar, qui est entré en toute fin de match puisqu'il ressentait des douleurs. Donc il n'était pas titulaire. Il est entré pour jouer 5 minutes en fin de match et en l'espace de 5 minutes. Malheureusement, il a reçu un carton jaune de la part de l'arbitre. Carton jaune qui, sincèrement, est très limite. Je ne pense pas qu'il mérite jaune hier Neymar. Donc malheureusement, il risque une suspension pour la finale de la Coupe de France. Donc évidemment, le Ney a réagi sur ses réseaux sociaux. Il en veut à l'arbitre de cette rencontre qui va peut-être le priver de la finale de la Coupe de France. Voilà la déclat de Neymar sur Instagram qui nous dit « Je joue 5 minutes, je fais une faute et je prends déjà un carton jaune sans réfléchir. Merci, monsieur l'arbitre, de m'avoir privé de la finale ». Alors ce n'est pas encore sûr que Neymar sera privé de la finale de la Coupe de France puisque maintenant, il y a deux options. Soit la fédération valide ce carton avant la fin de semaine. Et donc là, malheureusement, Neymar ne participera pas à la finale de la Coupe de France. Soit ça prend un petit peu plus de temps. Ça se fera peut-être la semaine prochaine. Et la suspension pour Neymar, elle sera décalée normalement au début de la saison prochaine. Ensuite, deux petites infos au Mercato du côté de Paris. Retour d'Alphonse Areola normalement sur le Mercato Estival. On rappelle qu'il était prêté du côté de la Première Ligue avec Flamme. Les côtés de joueurs se sont relégués en Championship. On a une autre petite info qui concerne un joueur qui est suivi par le Paris Saint-Germain. Mais le PSG n'est pas seul sur ce dossier. On parle du jeune Manuel Locatelli, joueur de Sassuolo, qui a déclaré sa flamme tout simplement au PSG en nous disant « Moi, je suis ouvert à une expérience hors de l'Italie car il y a des trains qu'il faut prendre. Et s'ils sont à l'étranger, il faut faire ses choix. » Verratti, Florenzi et Keane réussirent au Paris Saint-Germain. Évidemment, ça me donne envie de réussir là-bas. Paris est aussi une très belle ville. On a une déclaration maintenant de l'agent d'Edouardo Camavinga. On sait que le PSG suit attentivement la situation du jeune Edouardo Camavinga. Voilà la déclaration de l'agent qui nous dit « Croyez-moi, nous avons beaucoup d'offres pour cette année et des bonnes offres. » Je veux dire de grands clubs européens. Ensuite, direction Marseille. Avec une petite info qui concerne le départ de Florian Thauvin qui a fait insérer dans son contrat une clause lui permettant de partir à l'issue de chaque saison au cas où son aventure au Mexique tournerait au vinaigre. Deux infos maintenant du côté de l'effectif marseillais pour la saison à venir. Pablo Longoria veut garder Paul Lirola. Il va tenter de négocier à la baisse l'option d'achat de 12 millions d'euros du latéral droit espagnol. La Fiorentina ne serait pas contre l'idée de baisser un petit peu cette option d'achat. Autre info en ce qui concerne Doulier Caletacar. Là, Pablo Longoria va certainement tenter de se séparer de Doulier Caletacar. Il dispose d'une très belle cote en Angleterre. Marseille en réclame à peu près 20 millions d'euros. Ensuite, une petite info du côté de Lille. Puisque d'après les infos de la Voie du Nord, un quotidien qui suit évidemment l'actualité des Dogs, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur des Dogs la saison prochaine. Trois noms ont déjà émergé pour succéder à Christophe Galtier sur le banc des Dogs l'année prochaine. Laurent Blanc, Lucien Favre, mais aussi Thiago Mota. On fait un petit passage par la Ligue 2 maintenant avec ces images du côté de Clermont. Hier, tous les joueurs, tous les effectifs et le staff clermontois étaient réunis pour assister au match en retard de la Ligue 2 entre Toulouse et Pau. Hier, les Toulousains qui ont été contraints de faire un match nul de partout face au club palois. Et vous pouvez le voir sur cette image, il y a des maillots jaunes du côté de Clermont hier. Ce sont les maillots de Pau, puisqu'évidemment Clermont était supporter de Pau hier. Et Clermont à 99,9% assuré sa montée en Ligue 1, une première pour le club Auvergnat. Puisqu'à la différence de but, les clermontois sont largement positifs par rapport à Toulouse. Il ne reste plus qu'une journée à jouer en Ligue 2, donc il faudrait un scénario complètement fou pour qu'au final, Toulouse monte en Ligue 1 et que Clermont joue les barrages. Donc bravo aux clermontois qui sont quasiment en Ligue 1. Il faudra terminer le travail ce week-end de face à Caen. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec l'Atletico Madrid qui se rapproche du titre de champion d'Espagne. L'Atletico n'a pas raté l'occasion de creuser l'écart, notamment sur le Barça qui avait été tenu en échec face à l'Eventé. L'Atleti s'impose hier deux buts à un face à la Real Sociedad avec un but pour Yannick Ferreira-Carrasco et un but aussi pour Andrel Correa. C'est Zubel Dia qui a marqué en fin de match pour la Real Sociedad. Encore une fois, il faut noter aussi la prestation énorme de Yano Black qui a encore sorti des arrêts miraculeux hier pour l'Atletico qui a fait une très bonne première période. Et puis comme d'habitude, dès lors que l'Atleti mène à la mi-temps, la seconde mi-temps est beaucoup plus compliquée et se contente de défendre les joueurs de l'Atleti. On a cette belle image, la rage de Yannick Ferreira-Carrasco hier après son but. Une fin de saison assez intéressante pour Yannick Ferreira-Carrasco qui est impliqué sur huit buts lors de ses sept dernières apparitions avec l'Atletico en Liga. C'est autant que lors de ses 30 premiers matchs cette année. Donc bravo à Yannick Ferreira-Carrasco qui se montre décisif très régulièrement depuis quelques semaines. Ensuite, petite info qui concerne Coquet qui a disputé hier son 500e match sous le maillot de l'Atleti. Il est le second joueur le plus capé de l'histoire du club. La déclaration d'ailleurs de Coquet après ce match, il nous dit « Nous sommes l'Atletico, si nous ne souffrons pas, nous ne sommes pas nous-mêmes ». Ça c'est typiquement de l'Atletico Madrid. Hier encore une fois, ils ont souffert notamment en seconde mi-temps. Mais comme d'habitude, l'Atletico sait souffrir. Ensuite, on jette un coup d'œil au classement de la Liga avec, vous le voyez en fond, cette image de Luis Suárez. Les bras levés, c'était une victoire évidemment déterminante dans la course au titre pour l'Atleti hier qui a quasiment donc éliminé le Barça de la course au titre. Et peut-être que l'Atletico pourrait être champion d'Espagne ce week-end si le Real ne s'impose pas ce soir du côté de Grenade. Des placements compliqués pour les Meringués ce soir du côté de Grenade. Un Grenade, une équipe qui est capable de faire tomber des gros. Donc si jamais le Real ne s'impose pas, l'Atletico s'imposera peut-être ce week-end et l'Atletico sera champion d'Espagne. On jette un coup d'œil au groupe convoqué par Zinedine Zidane pour ce déplacement à Grenade ce soir. Match à 22h. Encore une fois, il y a les absents que l'on connaît du côté du Real. Ramos, Oscar Varal, Vasquez, Mendy, Varane et Marcelo qui s'est rajouté à cette liste. Une petite info quand même plutôt rassurante pour les supporters du Real Madrid. Le Real a toujours gagné à Grenade au stade l'Oscar Ménès depuis sa dernière défaite du 2 février 2013. Donc ça fait plus de 7 ans maintenant que le Real s'impose en Andalousie face à Grenade. Donc pour aller chercher le titre, il faudra absolument s'imposer. Pour les Meringues ce soir en Andalousie, on a une déclaration de Zinedine Zidane qui croit toujours au titre. Il nous dit « Quoi qu'il arrive, on va essayer. Il y a encore trois matchs. On va tout donner sur le terrain pour tenter de gagner cette Liga. » Soyons compétitifs et essayons de tout faire pour gagner ce match. C'est ce qui nous tient à cœur. Direction le Barça. Maintenant avec la une du quotidien Mundo Deportivo qui annonce que le Barça aurait donné son feu vert pour signer Sergio Agüero qui va donc arriver gratuitement cet été. Sergio Agüero veut venir jouer avec Léo Messi. L'arrivée de l'Argentin ne signifie pas que le Barça va abandonner la piste Memphis qui sera également libre puisqu'il n'a toujours aucune prolongation avec l'Olympique lyonnais. Ensuite, info qui concerne la prolongation de Léo Messi. Le renouvellement de contrat de Messi prendra du temps. Il n'est pas exclu qu'il puisse disputer la Copa América avec l'Argentine sans avoir renouvelé son contrat avec le Barça. Il veut connaître non seulement l'offre économique mais aussi le projet sportif du FC Barcelone. Ensuite, info qui concerne l'UEFA qui annonce l'ouverture officielle d'une enquête contre le Real, le Barça et la Juve. Mais les sanctions peuvent aller jusqu'à deux ans d'interdiction en Champions League. Évidemment, suite à l'affaire de la Superligue Européenne. Direction l'Italie maintenant les amis avec les résultats importants de la veille. La victoire de Milan 7 à 0 du côté du Torino. La victoire de la Juve 3 buts à 1 face à Sassuolo. La victoire de l'Inter face à la Roma 3 buts à 1. La victoire de la Talenta 2 à 0 face à Benevento. La victoire de la Lazio 1 buts à 0 face à Parme. Autant dire que tous les gros ont gagné hier. Hormis la Roma qui affrontait un autre gros. On jette d'ailleurs un coup d'œil tout de suite au classement de Serie A. Donc l'Inter champion d'Italie, on n'en parle pas. Deuxième place, la Talenta 75. Troisième, Milan 75. Quatrième, le Napoli 73. Cinquième, la Juve 72. Donc pour le moment, statu quo. Et pour le moment, la Juve n'est toujours pas qualifiée pour la Champions League. Résultat hier pour les Turinois qui s'imposent 3 buts à 1 du côté de Sassuolo. Avec un but notamment pour Adrien Rabiot. Un but pour Ronaldo. Un but pour Dybala. C'est d'ailleurs le centième but inscrit par Dybala sous le maillot de la Juventus. A noter que Gigi Buffon était titulaire. Et qu'il a sorti un pénalty déterminant en tout début de match. Pénalty de Domenico Berardi. Puisque la Juve aurait pu être menée 1 à 0. Et le match aurait certainement été différent. Si les Turinois avaient encaissé ce but en tout début de match. Le but pour Cristiano Ronaldo hier c'est aussi le centième but sous le maillot de la Juventus. En 131 match depuis son arrivée en 2018. On regarde d'ailleurs les statistiques de Cristiano. Qui a donc inscrit au moins 100 buts. Avec 3 équipes différentes. De 3 championnats différents. 450 avec le Real. 118 avec Manchester. Et donc le centième hier avec la Juve. Plus on le rappelle aussi évidemment la barre des 100 dépassée avec la sélection portugaise. Déclaration de Pavel Nedved. Qui annonce que Pirlo et Ronaldo vont rester. Il nous dit cette saison il y a eu des difficultés. Mais nous nous battrons jusqu'au bout. Je peux vous confirmer que Pirlo et Ronaldo vont rester à la Juve. Je ne suis pas sûr de cette déclaration. Moi personnellement je pense que Andrea Pirlo. S'il n'y a pas de Ligue des Champions. Je pense qu'Andrea Pirlo ne sera peut-être pas sur le banc de touche Turinois. L'année prochaine. Ensuite on a une déclaration de la maman de Cristiano Ronaldo. Dolores Avero qui a été filmé et interrogé par des caméras du côté du Portugal à Funchal. Après le titre du Sporting un petit peu plus tôt cette semaine. Des journalistes lui ont posé des questions par rapport à son fils Cristiano. Voilà la réponse de la maman qui nous dit demain je vais aller le voir et je vais lui parler. L'année prochaine il jouera au stade José Alvalade. Je vais le convaincre de revenir du côté du Sporting Portugal. On enchaîne avec une déclaration de Gigi Buffon qui nous parle déjà d'une proposition qu'il a reçue. Puisqu'on le sait il va quitter la Juve sur le Mercato. Il nous dit Flamengo m'a contacté pour les rejoindre en tant qu'agent libre. Mais je ne pense pas que je vais accepter. Je voudrais rester plus proche de Turin si possible. Je verrai d'ici une vingtaine de jours si j'ai toujours la motivation pour continuer. Sinon je prendrai ma retraite. Ensuite une statistique du côté de la Lazio qui s'est imposée hier en toute fin de match face à Parm grâce à un but de Chiro Immobilier. Chiro Immobilier a inscrit 150 buts avec le maillot de la Lazio. Toute compétition confondue depuis ses grands débuts en 2016-2017. Seuls Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane et Mbappé ont marqué plus que lui depuis 5 ans. On enchaîne avec le résultat de la Talenta qui s'impose hier 2 buts à 0 face à Benevento. Un but pour Luis Muriel, un but pour Mario Pazalic, la Talenta. Continue tout simplement son petit bonhomme de chemin et qui est tout proche d'une nouvelle qualification en Champions League. Regardez cette statistique monstrueuse sur l'équipe de Gian Piero Gasperini. Les 74 derniers matchs de l'ADA, toutes compétitions confondues, ont vu 184 buts marqués absolument hallucinants. Ensuite on enchaîne avec le carton de la soirée. La victoire de Milan 7 à 0 du côté de Turin face au Torino avec un doublé pour Teo Arlandès. Un but pour Franck Essier sur pénalty, un but pour Brahim Dias et un triplé pour Ante Erebic. Triplé en l'espace de 12 minutes pour Ante Erebic. Une défense turinoise complètement aux abois hier face au Rossoneri. On a une petite stat aussi très intéressante sur le Milan cette année en Serie A qui vient d'égaler un record avec une 15ème victoire à l'extérieur cette saison. C'est hallucinant quand même, 15 victoires à l'extérieur. Record détenu à égalité avec l'Inter de 2006-2007. Il restera un match au Milanais pour pourquoi pas battre ce record. Ce sera un match compliqué du côté de Bergam face à la Talenta. On enchaîne avec la victoire des Interistes hier. 3 buts à 1 face à la Roma avec un but pour Marcelo Brozovic, un but pour Vecino et un but pour Romelu Lukaku. Très bien servi par Ashraf Hakimi au terme d'un contre monstrueux d'Ashraf Hakimi à la 91ème minute. C'est Mictarian qui avait marqué pour la Roma. On a vu des petites images assez folles du côté de Milan hier. Puisqu'on le sait, l'Inter n'a pas grand chose à jouer sur cette fin de saison. Ils sont déjà titrés mais Antonio Conte demande toujours plus à ses joueurs et est encore très exigeant auprès de ses joueurs. On a donc vu Lautaro Martinez entrer en cours de jeu hier à la 35ème minute. Il a remplacé Alexis Sanchez qui était visiblement touché. Et Lautaro n'a pas terminé cette rencontre. Il a été remplacé à la 77ème minute par Pina Monti. Et visiblement ça n'a pas plu du tout à Lautaro Martinez. On a vu un échange très très tendu entre Lautaro et son entrée d'heure. Il semblerait même qu'il y a eu des petites insultes échangées entre les deux. Vous voyez cette image d'Antonio Conte qui le pointe du doigt. Qui est venu vraiment lui crier dessus vers le banc de touche des Interistes. Et on a vu Lautaro très très énervé. Et on a l'impression qu'il y a des insultes qui sortaient de la bouche de Lautaro Martinez. Ensuite direction l'Angleterre. Maintenant avec une petite info qui concerne l'ex-entraîneur des Blues. Franck Lampard qui pourrait retrouver un poste l'année prochaine en cas de départ de Roy Hutchson du côté de Crystal Palace. Et bien Franck Lampard serait la priorité. Ensuite on a le déclaré de Jurgen Klopp. Ce soir Manchester United affronte Liverpool. Klopp qui nous parle de la composition de Manchester il y a 48h face à Leicester. Il nous dit c'est le 11 que j'attendais. Ils ont joué dimanche, mardi et jouent encore aujourd'hui ces criminels. Ce n'est pas de la faute d'Olé ni des joueurs. J'aurais fait la même chose. Il est vrai que Manchester n'avait pas l'air très concerné face à Leicester. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'en l'espace de 7 jours les Red Devils ont joué 4 matchs. C'est un calendrier complètement délirant du côté de l'Angleterre. 7 jours, 4 matchs pour les Red Devils. Donc ce soir on peut s'attendre encore une fois à voir des joueurs mancuniens. Et finir ce match certainement sur les rotules parce qu'un calendrier comme ça évidemment pour le physique ce n'est pas très très bon. On enchaîne avec un résultat important hier dans la course à l'Europe. C'était un derby entre les Blues de Chelsea et Arsenal. Victoire pour les Gunners du côté de Stamford Bridge sur le score de 1 but à 0 avec le but d'Emile Smith-Rowe. Pourtant c'est Chelsea qui a quand même globalement dominé cette rencontre. Mais Arsenal s'est montré assez solide défensivement hier et puis relativement efficace offensivement. Puisque les Gunners n'ont pas eu quand même énormément d'occasion sur cette rencontre. Ils ont quand même réussi à en mettre une au fond. On regarde le classement en première ligue avec Chelsea 64 points, 4ème position. Mais les Blues ont des matchs d'avance par rapport à West Ham et Liverpool. Et on voit qu'Arsenal peut encore croire à une qualification en Europa League. Même si ça sera évidemment compliqué pour les Gunners qui vont devoir réaliser un sans-faute sur cette fin d'année de PL. On va terminer les amis avec les nommés pour le trophée UNFP de meilleurs joueurs de la Ligue 1. Laissez-moi en commentaire votre classement du top 5. On a Mbappé, Neymar, Yilmaz, Memphis et Wissam Ben Yéder. Laissez-moi votre top 5 de ce classement des meilleurs joueurs de l'UNFP de la Ligue 1. Voilà les amis la fin de cette After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.